Le premier ministre pour une action urgente contre le fléau, on en reparlera dans un instant dans la rubrique invité. Appui aux collectivités locales, c'est 156 milliards de francs CFA pour 123 communes. La visite d'état du chef de l'état justement en Afrique du Sud, en Asiandas chargé pour Maki Sala. Et puis Abdoulatif Koulibaly, c'est le ministre de la Culture, il dit ce matin dans les colonnes du soleil qu'il faut réconcilier le monument de la Renaissance avec l'opinion. Les relations humaines, quand l'ingratitude s'érige en règle dans la société sénégalaise, c'est un dossier, analyse donc, que vous pouvez lire dans les colonnes du quotidien Le Soleil. La police sur l'affaire du Malien a interpellé à Rousseau, aucun lien avec les groupes djihadistes n'a été établi. Et on termine avec cette traditionnelle déclaration du khalif général de Touba, le sens et les bienfaits du grand magal expliqué ce matin dans les colonnes du soleil aux fidèles. Nous passons à la une de Vox Populi, occupation anarchique du littoral malgré les injonctions du chef de l'état. Bordel sur la corniche ouest, titre Vox Populi à sa une ce matin. Eh bien, vous pouvez lire quelques détails justement concernant cette affaire dans les colonnes du même journal. On poursuit maintenant avec enquête sur la cession et la distribution de l'eau au Sénégal. Guerre franco-sénégalaise après plus de 20 ans de règne sans partage. La SDE a été contrainte de remettre son gâteau en compétition. Alors évidemment, il y a d'autres structures qui devraient en principe voir le jour. En ce qui concerne la distribution de l'eau, on poursuit avec Libération maintenant sur une toute autre affaire. Le rachat de Tigo, Wari met la pression sur Millicom dans une lettre notification datée du 18 octobre. Wari annonce à l'opérateur la disponibilité des 80 milliards de francs CFA. Que va faire l'État ? Eh bien, on attendra évidemment de voir le quotidien. Le quotidien maintenant avec la mise en cause, avec plutôt Idrissa Sec que l'on retrouve à la une de ce journal. Mise en cause pour avoir rencontré Talassila. Les maires réhomistes se déchargent et chacun s'exprime évidemment ou essaye de se justifier dans les colonnes du quotidien ce matin. Stade maintenant, quotidien spécialisé en sport. Regardez à la une, vous avez déjà la photo de Cristiano Ronaldo, meilleur joueur 2017. Ronaldo éclipse Messi. On pourrait peut-être le dire ainsi, pourquoi pas. Les mondiales 2018, poste latérale gauche 6C. Peut-il compter sur Papingai Soare ? Pourquoi pas. Nos confrères nous proposent une analyse justement ce matin. Et puis vous pouvez également lire quelques propos de Ferdinand Collier, mondialiste de 2002, dans les colonnes de stade ce matin. Il dit, nos attaquants doivent être des tueurs à gage. Pourquoi pas. Et surtout des buteurs, pour jouer un peu sur les mots. Tueurs, buteurs. Allez, on termine avec Sounyulam. Matarba, ministre des Sports, il dit, disputer Modulo Lac 2 est passé à autre chose. C'est certainement l'objectif parce qu'on sait, le combat a été plusieurs fois reporté. On attend évidemment que la date soit fixée définitivement. Et le ministre dit que c'est le promoteur qui doit fixer une date définitive. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. 6h48, on va maintenant passer à la chronique éducation avec Massamba. Je me rejoins Mass. Et le quinquenni bas, l'une badara canne. Oui, on n'a pas encore fait le service.